La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 21 juin 2021. Maki s'est tourné désormais à risque, titre Réoumi Cotéan, qui évoque largement la visite économique du chef de l'État et les conséquences que cela pourrait avoir, notamment pour Maki Salle, qui a été hué à Touba, a fait remarquer Réoumi, qui signale aussi un mort à Ranero, où Marc Gay a été lui conspillé à Cœur Ngaïlo. Note ce journal, Ousatour Mbaï, invité du Grand Oral sur la 97.5 samedi dernier, se prononce sur la succession de Niasse. Il n'y a pas un principe de dévolution monarchique à l'AFP, soutient le ministre conseiller et responsable des jeunes de l'AFP et coordonnateur de ce domaine Bokuyakar à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la même page de l'Info, l'on signale à l'UNSAR en pôle de position pour la succession de Moustapha Niasse à la tête de l'AFP. Ce journal rapporte que lors de la rencontre de samedi au regard des profils qui ont été dressés par les intervenants, à l'UNSAR se présente en pôle de position pour ne pas dire que son profil a été plébiscité. Lors de cette cérémonie, célébrant les 22 ans d'existence de l'AFP, à l'UNSAR a fait l'éloge de l'unité, chanté les louanges de Niasse et a fait un clin d'œil à Maki, rapporte Vox Populi. Et Dakar Times indique que les tendances sont largement favorables à l'UNSAR pour la succession de Moustapha Niasse à la tête de l'AFP. Aminata Touré, elle, retrouve sa sécurité en toute illégalité au sortir de son audience avec le président Maki Sall, informe à ça une critique qui souligne qu'après l'abrouillé, c'est la réconciliation entre Maki et son ancien premier ministre. Les retrouvailles ont été actées et pour conforter ce retour dans le giron présidentiel, Maki Sall a instrué à la hiérarchie de retourner Aminata Touré sa garde rapprochée. L'ancienne présidente du conseil économique, social et environnemental, qui n'en avait plus droit, six mois après son départ de la prestigieuse institution, retrouve ainsi ses éléments de protection affectés par la Légion de sécurité et de prévention à son domicile de Yof Virage. Sur un croix, ce journal. Dans le journal Sud-Cotéden, pendant ce temps, l'opposition accuse et la majorité récuse, c'est relativement aux violences perpétrées par des nervis. Et à l'une tine dont Vox Populi se prononce sur les milices politiques au Sénégal et appelle à ne pas jouer avec les allumettes dans un pays où nous avons du pétrole et du gaz. Et à ce propos, Mamadou Diop de Croix alerte dans l'AS où il déclare, je cite, « Monsieur le Président, vous roulez en sens interdit et à vive allure. » Dans ce même journal, l'on signale que Maki a été accueilli par une marée humaine au Diolof après le Fouta. Mais selon Source A, Maki, de passage dans le département de l'Inguer, où il a été accueilli par une très forte mobilisation, a humilié Dara Diolof. Et Walfe Cotéden, on signale les maquisards désertaient le front face au mécontentement populaire et aux attaques de l'opposition. Tournée politique d'Étiefal, le leader du PRP, s'y met aussi, si on en croit à l'évidence, qu'il signale à l'assaut des électeurs. Pendant ce temps, les jeunes casemancés entrent en rébellion suite à l'attribution forcée de la RN4 et de la boucle des caluniailles aux Chinois au détriment d'Écotra, qui a régulièrement gagné le marché, rapporte les Échos, qui signalent aussi qu'à l'hôpital d'Alaldiam, l'appareil de radiothérapie est encore en panne. Et dans Vox Populi, l'on évoque la vie aux multiples risques de sauveteurs en milieu aquatique pendant que les profs se tapent dessus, informe Walfe Cotéden qui évoque la crise universitaire à sa page 2. À la une de la dépêche, l'on évoque la relation sénégalo-guinéenne et c'est pour nous apprendre que nous allons vers la réouverture de la frontière entre les deux pays. Et Libération livre des révélations sur ce qui s'est passé à Toubabdiala au vendredi dernier. Ce fut une nuit de terreur à l'hôtel Pierre de Lys. Les assayants qui ont investi les liotards dans la soirée étaient tous armés de machettes. Et les malfaiteurs sont repartis à bord d'un véhicule volé à un kilon qu'ils ont abandonné à sa lit. Les deux gardiens de l'hôtel ont été neutralisés et ligotés. Trouvés dans une chambre, un couple a été malmené et délesté de 790 000 francs CFA, fait savoir ce journal où les réfugiés mauritanais en réclament 10 milliards de francs CFA à l'État. Libération informe ainsi d'une plainte contre le Sénégal devant la cour de justice de la CEDEAO. La gendarmerie, elle, fait le ménage à l'eau bouillante pour combattre la criminalité et la délinquance. Un bon lieu signale lit quotidien. Et dans le quotidien La Tribune, l'on évoque un malaise persistant dans la gendarmerie suite au départ du général Jean-Baptiste et l'arrivée de Moussa Fall. Jean-Baptiste qui a été emporté par le dossier Oumar Touré et les émeutes de mars si on en croit le quotidien qui parle d'un dégât collatéral évoquant le limogé du haut commandant de la gendarmerie. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.